Merci pour cette introduction. Bonjour Mesdames, Messieurs. On va essayer de vous présenter l'état de nos réflexions en France sur les solutions pour la dévalaison des poissons, en termes de positionnement technique et aussi en termes de recherche qui sont menées. Ce sont des recherches qui durent depuis déjà 20 ou 25 ans et qui ont été principalement menées par Michel Laraigné et François de Travade, que certains d'entre vous doivent connaître. Vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs avec les positions allemandes, notamment qui ont pu être présentées par M. Bordfeil. On va voir le contexte réglementaire, les espèces qu'on prend en compte, nos positionnements par rapport aux différentes solutions techniques envisagées, les arrêts ciblés de turbinage, turbinique compatibles, les barrières comportementales sensorielles, les barrières matérielles qui ont un effet comportable ou physique, et ensuite nos conclusions et quelques exemples de réalisation. Le contexte réglementaire, depuis 2006, il y a une loi sur l'eau et l'élimine aquatique qui a amené à établir des listes de cours d'eau sur lesquelles il faut assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, donc à la montaison et à la dévalaison, et on a un délai de 5 ans, qui a commencé en 2012-2013, pour gérer, entretenir ou équiper les ouvrages présents sur les cours d'eau. Donc on a 5 ans avant, donc ça nous fait 2017-2018. On a recensé 15 000 ouvrages sur les cours d'eau qui ont été listés, 8 000 nécessitant d'être équipés à la montaison, ça veut dire qu'il y a 7 000 ouvrages qui sont suffisamment petits pour ne pas faire obstacle à la montaison, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il y aurait environ 1 000 centrales hydroélectriques qui nécessiteraient également d'être équipés pour la dévalaison. Pour la dévalaison, les espèces prises en compte, ça reboucle avec la question posée précédemment, en France, on se préoccupe principalement des smoltes, de saumons ou de truites de mer, donc des poissons de 15 à 20 cm, selon les cours d'eau et les caractéristiques des populations, essentiellement au stade juvénile pour les saumons et pour la truite de mer, on peut également prendre en compte les adultes, puisqu'on a des phénomènes de multiples migrations et donc de dévalaison des adultes après la reproduction. Cette espèce est prise en compte parce qu'elle dévale depuis les parties hautes des cours d'eau et donc elle est souvent amenée à franchir de nombreux aménagements hydroélectriques, même si les mortalités ne sont pas importantes à chaque aménagement, le cumul des aménagements sur le parcours de migration peut engendrer des taux de mortalité globaux importants. Et on prend en compte ensuite l'anguille, on parle d'anguille argentée lors de la dévalaison, qui subissent des mortalités importantes au passage des turbines. Les turbines, on cible des poissons essentiellement femelles qui colonisent les parties amont des cours d'eau, donc avec des poissons de 50 à 90 centimètres. Les mâles qui sont sur les parties avales des cours d'eau, qui sont plus petits, sont moins ciblés parce qu'ils ont moins d'aménagements à franchir et que comme ils sont plus petits, les mortalités par les turbines sont plus faibles. Pour les autres espèces, en particulier les autres espèces diadromes, que sont les deux espèces d'alloses, grand alloses et alloses feintes, et les deux espèces de l'emploi, elles ne sont pas vraiment prises en compte jusqu'à présent pour la dévalaison. D'une part parce que pour les alloses, le nombre d'aménagements à franchir est généralement faible, donc il n'y a pas trop de problèmes de cumul d'impact. Pour les lamproies marines ou fluviatiles, les mortalités au passage par les turbines sont a priori faibles, notamment étant donné les résultats obtenus aux USA. Mais il n'y a pas eu de test en France. Il faut savoir que les cours d'eau colonisés par les alloses et les lamproies sont également colonisés par l'anguille, et donc ces espèces peuvent bénéficier selon les types de solutions, peuvent en bénéficier également. Pour toutes les autres espèces holobiotiques, leur dévalaison n'est pas prise en compte. Les connaissances sont assez insuffisantes, en tout cas faibles sur les distances parcourues, les taux de mortalité subis par ces espèces au travers des turbines. On ne connaît pas bien non plus les stades auxquels se déroule la migration de dévalaisons. Voilà. Donc sur les cours d'eau listés, ces espèces peuvent éventuellement bénéficier des mesures qu'on met en place pour les smoltes ou l'anguille. Sur les autres cours d'eau, pour l'instant, il n'y a pas de pression vraiment mise pour mettre en place des solutions vis-à-vis de ces espèces. Il y a quand même des objectifs pour la dévalaisons des truites au niveau des prises d'eau de montagne, là où les mortalités sont importantes. Parmi les différentes solutions envisagées, une des solutions consiste à faire des arrêts ciblés de turbinage, donc d'arrêter les turbines en période de migration. C'est une solution qui est envisagée en particulier pour l'anguille, sachant que c'est susceptible de générer des pertes de production importantes si on est amené à arrêter longtemps les turbines. Donc toute la difficulté réside dans le fait de cibler et surtout d'être capable d'anticiper les événements de dévalaisons, c'est-à-dire d'être capable d'arrêter avant que les anguilles soient déjà en train de dévaler. Ça a été testé, ça, de déterminer les événements de dévalaisons soit à l'aide du biomoniteur tel que le migromat. Les efficacités sont de notre point de vue limitées, de l'ordre de 30%, essentiellement du fait que la détection est tardive, c'est-à-dire qu'on sait que les anguilles dévalent au moment où c'est en train de se produire et donc c'est trop tard pour arrêter les turbines. Des recherches ont également été menées pour essayer de prédire les pics de dévalaisons à partir des paramètres du milieu, donc le débit, turbidité, température, le temps qu'il fait. Ce sont des recherches qui ont été en cours, notamment au niveau de l'ouvrage de Tullière sur la Dordogne, qui turbine à peu près 400 m3 par seconde. Ça amène à arrêter pendant 40 nuits, à peu près, selon les années et l'hydrologie. Ça a nécessité une longue mise au point, assez coûteuse, avec des systèmes de pêcherie, de radiopistage. Donc c'est valable pour ce cours d'eau-là. La question de la transposabilité du modèle à d'autres cours d'eau n'est pas évidente. Et pour l'instant, il n'y a qu'au niveau de cet ouvrage que s'est mis en place. Il y a d'autres cours d'eau où les arrêts de turbinage ont été définis, mais de manière plus empirique. Les turbines élections compatibles. Comme déjà présenté, en France, on considère qu'on a à ce jour deux types de turbines qui sont validées. La turbine VLH, ici, avec des débits de 10 à 30 m3 pour des petites chutes. Sauf donc pour les adultes de saumon ou des trues de mer ou des mortalités, jusqu'à 4% peuvent intervenir. C'est 1 à 2% à pleine ouverture, 4% à ouverture partielle de la turbine. Les vis hydrodynamiques ou vis d'archimède, qui sont validées, mais sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut que l'interstice, l'espace entre la vis et le manteau soit suffisamment faible pour ne pas que les poissons se fassent pincer, d'une part. Et il faut que l'arrêt amonde d'espire, soit non saillante et recouverte par une protection. Parce qu'une partie des poissons rentre en contact avec l'espire, et donc il faut que ce contact ne soit pas dommageable. On n'a pas de cas, pour l'instant, de turbines Painter, qui ont été juste présentées auparavant. Il y a d'autres turbines qui souhaitent devenir électricompatibles, comme l'aqualienne, des adaptations de roues de moulin, mais qui ne sont pas validées à ce jour. Les barrières comportementales sensorielles. On va passer assez vite. C'est tout ce qui est système de lumière, d'électricité, de son de bulles. Les résultats ont parfois été prometteurs en laboratoire, mais les résultats, en fait, in situ, se sont toujours révélés décevants, avec des efficacités très sensibles aux conditions du milieu. Voilà. Et donc, c'est des solutions qui ne sont pas acceptées à ce jour en France. La seule chose qu'on fait, c'est de mettre en place un attrait lumineux, donc avec un éclairage au niveau de bypass. des exutoires. Donc, ça peut permettre de renforcer l'attractivité d'un exutoire, mais ça ne peut pas permettre de contrebalancer une courantologie qui serait défavorable à l'exutoire. Donc, c'est à réserver à des cas où la courantologie est faible, notamment au niveau des retenues profondes. Parmi les dernières études, il y a eu des tests des barrières à infrasons. Donc, avec ce genre de boomer pour l'anguille, donc sur le gaffe de peau en 2008 et 2009, soit installés sous une drôme, soit sur un abiron, soit à batch, installés derrière un plan de grille à 3 cm pour tester si les infrasons permettaient d'en renforcer l'effet répulsif. Il s'est avéré que l'effet répulsif est quasi nul sur l'anguille, c'est-à-dire que par rapport à une situation sans infrasons, il n'y a pas de modification de la répartition des poissons entre les ouvrages évacuateurs et la turbine. Donc, cette solution n'est pas acceptée à ce jour en France. On passe à présent aux barrières matérielles qui peuvent avoir un effet soit comportemental, soit physique. Il y a le cas des écrans dynamiques ou des louvers qui peuvent être efficaces sur les salmonidés, qui consistent en des systèmes de grille, mais les barreaux sont positionnés de manière perpendiculaire à l'écoulement pour induire des réticences des poissons du fait des turbulences générées. On n'a pas d'installation en France à ce jour du fait de la sensibilité des problèmes de colmatage et d'entretien et des problèmes d'implantation sur site. Comme il faut des orientations très prononcées par rapport à la berge, ça fait des ouvrages qui sont très longs. et on n'a pas d'exemple vraiment en France. Les questions des murs guideaux, des masques de surface qui également peuvent s'avérer efficaces sur les salmonidés. Ça s'adresse essentiellement sur des cas de prise d'eau profonde au-delà de 8 à 10 mètres de profondeur et donc avec la mise en place d'un masque sur une part importante de cette profondeur au moins 3 à 4 à 5 mètres. Voilà donc notamment il y a eu des réflexions pour la dévalaison des smolt au niveau de tuilières qui sont inspirées de ce qui s'est fait aux USA à Belo Falls avec la mise en place d'un masque de surface qui va de l'ordre de 3 mètres à l'amont à près de 4 mètres 4 mètres 50 à l'aval le positionnement de 3 exutoires et c'est en cours de test pour les smolt les premières années les résultats étaient un peu décevants et apparaît des optimisations successives de la courantologie notamment dans la partie aval les résultats semblent meilleurs il faut voir que tout ce qui est l'ouver ou masque de surface sont par contre inefficaces pour l'anguille les travaux en France ont beaucoup porté sur l'association d'exutoires aux plans gris existants donc ça depuis le début des années 90 avec des efficacités pour les smolt qui peuvent aller d'efficacité faible de 10 à 20% à des efficacités satisfaisantes bonnes supérieures à 80% en fait ça dépend des conditions d'arrêt d'espacement libre entre barreaux et de guidage des poissons donc de la courantologie au niveau des prises d'eau donc quelques exemples ici comme à le sous sur la nive à poutesse ou sur le gaffe d'osso il s'est avéré donc dans le cadre de ces études qu'il a souvent été nécessaire d'améliorer la courantologie pour augmenter l'efficacité des exutoires donc c'est un peu le processus que pouvait prôner TED Castro Santos c'est à dire de faire des évaluations d'efficacité successives et d'essayer de tourner pour améliorer les dispositifs donc ici on est par exemple sur le cas de Swesh sur le gaffe d'aspe on est passé d'un premier exutoire ici qui était assez éloigné du plan de grille petit avec un petit débit et donc seulement 20% d'efficacité on a rapproché l'exutoire du plan de grille donc ici avec davantage de débit on a gagné un peu on a supprimé ensuite les courants la remontée du courant devant l'exutoire qui masquait son attractivité et ça a permis de sensiblement améliorer l'efficacité même si ça reste encore moyen sur ce site et donc en fait il y a eu une quinzaine de tests menés en France et dont vous avez déjà peut-être connaissance probablement dans les présentations de Michel Larigny au Foncentravade avec des efficacités qui peuvent être assez faibles sur certaines prises d'eau des efficacités après moyennes on atteint 60 70% d'efficacité voilà et certains sites qui sont quand même plus satisfaisants comme à Batch sur le Gave de Pau ou à Castetarbe par exemple voilà et en fait on s'est inspiré de l'ensemble de ces résultats donc on voyait qu'à la fois il y avait des sites où on pouvait avoir des bonnes efficacités à la fois il y a des sites où c'est difficile d'obtenir de bonnes efficacités et on a essayé d'en tirer le retour d'expérience pour définir après de meilleurs critères donc les conclusions sur l'association d'exutoires au plan gris existant c'est que ça peut constituer une solution satisfaisante si les conditions d'arrêt de courant d'une vie sont favorables et ça dépend en fait aussi des niveaux de mortalité au niveau de l'usine donc on a des difficultés au niveau de certaines prises d'eau et notamment on a des difficultés pour l'anguille avec des efficacités qui sont plus réduites donc comme je le disais précédemment on a essayé de tirer le retour d'expérience de l'ensemble de ces tests et de la bibliographie notamment des tests déjà menés aux USA et au Canada sur les louvers sur les plans de grille pour définir des critères donc pour obtenir des efficacités élevées c'est à dire on parle d'efficacité à plus de 90% 95% si possible voilà et donc ça passe par le fait d'être capable d'arrêter les poissons et les empêcher donc de passer vers les turbines et actuellement les espacements libres préconisés sont de l'heure de 25 mm pour les smoltes donc ça constitue une barrière comportementale et de 15 à 20 mm pour l'anguille donc ça fait une barrière physique pour les poissons au-delà de 55-60 cm et ça reste comportemental pour les poissons de taille inférieure une vitesse normale donc inférieure à 0,5 m par seconde avec la nécessité de bien prendre en compte les problèmes d'hétérogénéité des vitesses qu'on peut avoir au niveau du plan de grille c'est à dire qu'il faut que ce soit les vitesses effectives et non les vitesses théoriques moyennes voilà plus le fait de l'entretien du plan de grille comme en Allemagne il est préconisé deux configurations soit des plans de grille donc inclinés avec un angle ici de 26 degrés au maximum donc c'est assez franchement incliné avec le positionnement des exutoires au sommet et des grilles orientées donc qui sont verticales et orientées avec un angle ici inférieur ou égal à 45 degrés et les exutoires sont positionnés dans la partie avale du plan de grille il est clair qu'il est vraiment important de mettre en place le guidage et puis la récupération et le transfert vers l'aval de manière efficace parce que sinon l'arrêt des poissons peut donner des problèmes de mortalité par plaquage qui sont pires que les mortalités par les turbines comme on a pu le voir sur un cas en Allemagne donc les critères de conception pour la partie récupération et transfert vers l'aval on a des critères sur le nombre la taille et les vitesses d'entrée des exutoires donc ça c'est des choses assez récentes en France donc qui permettent de déterminer le débit nécessaire dans les exutoires donc pour le cas des plans de grille inclinés on a donc le positionnement des exutoires au sommet et ça débouche dans des galeries collectrices les critères donc on a des critères de vitesse en entrée des exutoires donc qui sont légèrement supérieurs à la vitesse d'approche à la vitesse moyenne de la prise d'eau donc pour être dans la continuité pour pas qu'il y ait de ralentissement au niveau de l'exutoire des critères de dimension donc au moins un mètre de large et 0,5 mètre de profondeur pour limiter les réticences des poissons à s'engager dans les exutoires des critères sur le nombre d'exutoires c'est à dire que par exemple là vous avez le cas donc c'est une vue de la courontologie en plan donc c'est un plan qui est à ce niveau là donc où on peut voir l'attractivité de l'exutoire qui va jusqu'ici et donc après une partie là où les poissons ne seraient pas guidés vers l'exutoire et donc de ces études hydrauliques on a extrait des critères d'espacement entre exutoires et donc c'est de l'ordre de 4 à 6 mètres entre chaque exutoire donc pour une prise d'eau par exemple de 10 mètres de large on est amené à mettre 3 exutoires par exemple et donc ça permet en fait ainsi de calculer une fois qu'on connaît le nombre les vitesses d'entrée les tailles des exutoires de calculer les débits nécessaires en fonction des caractéristiques de la prise d'eau puisque c'est quand même un sujet ce débit dans l'exutoire qui est source de conflits et de discussions et ça se comprend parce que c'est du débit et c'est de la perte de production donc la vocation de ces critères c'est de définir les choses de manière plus mécanique au niveau des prises d'eau et donc on arrive en fait à des choses qui sont limitées on les limite à 5,5% du débit turbiné pour les petites prises d'eau avec des adaptations des dimensions ici des exutoires et ensuite sur des séries de prises d'eau on a pu constater qu'on descendait à de l'ordre de 2 à 3% du débit maximum turbiné pour les centrales au-delà de 30 m3 par seconde il faut savoir que pour le cas des plantes grilles orientées on n'a pas de critères aussi précis pour l'instant donc en conclusion donc on a nos deux ou trois espèces prises en compte les smoltes l'anguille on verra plus tard ce qu'on fait pour la truite au niveau des prises d'eau de montagne donc environ 1000 centrales normalement équipées en 5 ans ce qui va représenter un gros challenge jusqu'à présent on considère que pour les centrales jusqu'à à peu près 100 m3 par seconde on a deux solutions acceptées à ce jour les turbidits icchiocompatibles VLH et vis et les exutoires associés au plan de grille sachant qu'on essaie de tendre vers des prises d'eau icchiocompatibles pour les nouvelles prises d'eau il est demandé qu'elles soient construites de manière conforme avec les critères de prise d'eau icchiocompatibles pour les prises d'eau existantes il y a des compromis à trouver en fonction des caractéristiques de la prise d'eau et du taux de mortalité par exemple qu'il y a au niveau des turbines donc on peut soit dire on garde le plan de grille existant et on associe des exutoires on le fait donc avec impérativement la réduction de l'espacement libre entre barreaux pour avoir un bon arrêt et ça c'est possible que si la vitesse au travers de la grille est faible ça amène généralement à adapter le dégrilleur et on vient positionner donc des exutoires de manière peut-être éventuellement renforcée c'est-à-dire que s'il n'y a pas un bon guidage des exutoires on peut être amené à mettre davantage d'exutoires ou les faire des exutoires plus grands ou plus alimentés pour compenser le déficit de guidage et éventuellement un attrait lumineux pour les smolt dans le cas où la courantologie est faible mais on le fait assez rarement à présent la réflexion de plan de grille parfois notamment si les vitesses sont incompatibles avec l'arrêt des poissons on est amené à refaire complètement les prises d'eau et à modifier l'implantation du plan de grille parfois à modifier la dimension des prises d'eau pour les centrales on continue pour ces mêmes centrales on privilégie la mise en place de plans de grille inclinés car il se révèle que c'est moins contraignant en termes de perte de charge pour les plans de grille orientés on peut avoir des pertes de charge qui sont parfois importantes et c'est plus favorable en termes de courant d'ontologie et d'entretien c'est à dire qu'on a un auto-nettoyage qui est meilleur que dans ce cas là les solutions de barreau hydrodynamique qui ont pu être montrées se révèlent particulièrement avantageuses pour les pertes de charge et pour l'entretien du plan de grille on a à peu près plus de 100 cas même si on n'a pas de listing précis d'exutoirs associés à des plans de grille existants qui ont été mis en place depuis les années 90 et donc depuis deux ans qu'on a les nouvelles réglementations on a au moins 50 prises d'eau qui ont été mises en conformité avec les nouveaux critères voilà et beaucoup de projets en cours pour essayer d'atteindre l'objectif des 1000 centrales même si on aura peut-être un peu de retard pour les grosses centrales on n'a pas de solution vraiment en place les réflexions sont plus récentes et toujours en cours déjà sur l'évaluation des taux de mortalité dans les turbines sur la faisabilité de prise d'eau donc avec des critères de dégrillage à mettre en place des difficultés de dégrillage et donc on réfléchit aussi aux arrêts de turbine aux masques de surface voilà et aux turbines ictuocompatibles aussi qui pourront être présentées par la suite pour le cas de la truite au niveau des prises d'eau de montagne donc on est essentiellement sur le fait de mettre en place des exutoires donc avec des plans de grille en essayant de tendre vers des prises d'eau ictuocompatibles avec l'adaptation de l'espacement libre entre barreaux et de la vitesse normale au stade qu'on veut protéger donc plus le stade est petit plus on réduit l'espacement jusqu'à 15-10 mm voilà on peut avoir des cas de prise d'eau par en dessous où l'eau chute dans la prise d'eau qui peuvent convenir pour la dévalaison s'il y a une barrière physique une inclinaison vers l'aval de la grille et que les conditions de réception sont bonnes les perspectives c'est d'avoir des tests d'efficacité des prises d'eau qui sont construites pour les smoltes et l'anguille un retour d'expérience sur l'exploitation de ces prises d'eau et pour des plans de grille inclinés on a des améliorations à faire sur le dimensionnement des goulottes qui viennent collecter les exutoires voilà pour les plans de grille on est intéressé par des assemblages de grilles avec des barreaux qui sont moins pénalisants en termes de perte de charge et d'entretien et des critères de dimensionnement des exutoires on est en particulier intéressé par les plans de grille allemands avec les barreaux horizontaux on n'a pas de cas en France encore et on poursuit les réflexions pour les grosses centrales et donc pour terminer juste quelques exemples de prises d'eau et tuyaux compatibles construites ces dernières années une prise d'eau de l'ordre de 15 m3 inclinée avec les exutoires au sommet de part très d'hôte un espacement de 20 mm et deux exutoires de 2 mètres de large chacun vous avez des photos ici hors d'eau en eau vu depuis l'amont et ça c'est la goulotte collectrice qui passe ici après c'est là et on ressort ici avec la sortie et un système de spatule pour éclater le jet pour éviter aussi que des poissons en montaison tentent de sauter et de se blesser ici puisque c'était le cas un autre cas donc plus récent en 2013 donc sur l'orne avec 16 m3 4 exutoires positionnés sur la largeur et donc collectés par une galerie dont la section en fait augmente au fur et à mesure pour bien collecter donc les 4 exutoires plus gros des centrales donc de l'or de 50 une cinquantaine de mètres cubes donc avec 3 exutoires sur la largeur des barreaux profilés ici le débit en fait est un peu plus faible que par rapport aux critères mais c'est parce que la taille de la goulotte qui existante a limité le débit voilà donc les exutoires sur les deux berges et le plan de grille donc avec le dégriller en action et un dernier exemple donc à Batch sur le gaffe de Pau donc là où on turbine près de 90 m3 qui était une centrale existante la plan de grille dans le prolongement de la berge rive droite donc avec un exutoire qui est positionné en partie aval avec un débit de 2,5% du débit turbiné voilà et on passe donc d'une réduction il y avait un 30 mm d'espacement on passe à 20 mm donc cette année pour augmenter l'efficacité pour les anguilles voilà je vous remercie de votre attention Merci.